salut à tous c'était dit pour pas mes figues et j'avais envie de vous présenter cette fois ci un stage qui a eu lieu dans les locaux de trop lune n'était ni le premier ni le dernier c'était animé par julien de à la bonne pindouille si vous connaissez pas le monsieur moi je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait c'est un type qui vraiment un top peintre français mais je pense dans peintre mondiaux qui qui peut être vraiment reconnu il a fait pas mal de box art je vous montre les derniers sur le jeu de la planète des singes le jeu carnage et puis alors il fait des peintures studio mais d'une d'un niveau totalement fou il n'en est pas à son premier stage donc en plus il est quand même bien un pédagogue du coup j'avais envie de vous partager d'aller voir moi déjà et puis de vous partager un petit peu ce qui peut se passer lors de ces stages ça se passe sur deux jours c'est plutôt des contractes les gens mangent ensemble enfin bref on passe un week-end vraiment à peindre et on déborde même je sais que le jour où je suis passé ils ont même débordé sur l'horaire qui était prévu bon ça faut pas trop le dire mais quand même c'est assez studieux aussi il y a du matos avec une caméra 4k et un écran de télévision qui permet de voir en permanence ce que fait julien même si on est placé loin dans la salle l'intérêt d'un stage comme celui ci c'est vraiment d'avoir des apports théoriques je pense et puis des conseils personnalisés là vous avez quelqu'un qui qui s'y connaît qui est dans le métier depuis un petit moment et qui est vraiment là pour voilà pour vous apporter beaucoup beaucoup de techniques donc donc vraiment c'est un truc que je vous recommande à pouvoir faire je viens m'expliquer que lui c'était vraiment pas son but c'était pas de vous faire finir votre figurine mais vraiment de vous apporter des outils pour progresser des outils qui vont vous servir sur le long terme et même si c'est pas un cours individuel il va vraiment personnalisé avec le groupe qu'il aura avec lui pour voilà pour s'adapter aussi à chacun des peintres il y en a d'autres aussi donc allez voir allez voir quelqu'un peu importe moi je connais julien et je suis sur lyon donc c'était facile de vous le présenter mais j'espère vous en présenter d'autres déjà et voilà sur paris il y a aussi pas mal de gens de qualité dans le sud également donc voilà renseignez-vous et allez voir ce qui se passe près de chez vous tu peux la refroidir en la montant un petit peu après je peux rajouter encore du chaud et peut-être encore un peu du froid à la fin si je veux ça dépend mais ça ça a créé une petite vibrance ça c'est un petit peu plus avancé c'est un petit peu plus prise de tête aussi parce qu'il peut y avoir des petits problèmes qu'on a vu tout à l'heure en mélanger des complémentaires ça peut créer des petits conflits le tout si vous mélangez des complémentaires faut qu'elle soit assez pure c'est à dire qu'elle soit pas mélangé en fait intéressant d'avoir le retour d'un pro pour un peu d'identifier les trucs à améliorer et puis il ya quand même des petites astuces techniques qui viennent pas tout seul c'est assez intéressant c'est un peu plus simple parce que c'est plus facile à corriger il ya d'autres manières on a vu avec la peinture on est pas là forcément pour rocher et la peindre surtout pour travailler certaines choses ça a juste en défaut cette teinture c'est que ça a tendance à briller un petit peu après c'est pour ça que c'est un petit verre de mat mais si tu reposes des glaciers certaines techniques ça fera disparaître pas mal de théories de couleurs aussi c'est très intéressant de travailler avec Julien pour ça en fait je veux faire un comme si la lumière vient de l'agent coucher de soleil ou lever de soleil peu importe en fait et du coup la gonzace elle sera posée genre elle sera posée comme ça genre face ou un peu face au soleil le dos sera foncé en fait je pense que je vais là je vais la coller assez vite je pense demain dans la matinée pour pouvoir après faire l'ombre portée sur le sol je préfère du comme du coup la taille la partie plus conseil personnalisé on voit que finalement la transition de là à là ça va trop vite je rajoute un peu de bleu là peut-être tu vois aller directement au bleu il reste encore un peu de distance avant de rattraper le maître 300 millions de kilomètres à peu près le stage a permis certainement de s'en rapprocher un petit peu en tout cas il y a eu encore le dimanche où les personnes ont fini leur figurine et je vous laisse apprécier du coup les résultats de tout ça celle des élèves tout d'abord et puis et puis ensuite celle de Julien les stages il y en aura aussi d'autres donc n'hésitez pas à suivre un petit peu l'actualité du monsieur de la bonne pain douille et je mettrai la fiche du prochain stage elle sera peut-être déjà il sera peut-être déjà passé lorsque vous regardez la vidéo mais voilà c'est pour vous donner un petit un petit exemple un petit panel de ce que de ce qu'il peut proposer en attendant moi je vous dis ben retournez à votre pain douille et puis j'espère vous revoir sur pain mes figues n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos salut 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 salut